Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Philipe Stadion d'Eindhoven où l'on va assister au match retour de la finale de la Coupe UEFA 1978, finale entre le PSV et le Sporting Etoile Club de Bastia. Match allé, 2 buts partout, dans un stade de Furiani en fusion, une sous-vite torrentielle, un terrain avec des conditions difficiles. Les gens d'Eindhoven ont mené 2-0 à la mi-temps avant de se faire reprendre par une équipe bastiaise courageuse. de partout. Avant ce match retour, ce qui veut dire qu'avant même le début de ce match, le PSV-Eindhoven est donc pour l'instant vainqueur de cette Coupe UEFA. mais pour ce match retour, je doute que les joueurs du Sporting Etoile Club de Bastia vont tout faire pour inverser la tendance et s'imposer ici en terre hollandaise. On a reconduit les mêmes combats de chalet. Seul Paul Marcioni remplace André Guestdou côté bastiais, côté hollandais. C'est également la même équipe. Donc pour l'instant, Eindhoven tient cette Coupe UEFA et les bastiais vont devoir marquer et s'imposer ici. Pourquoi pas faire un 3 partout, voire même plus, pour espérer gagner cette Coupe UEFA. 78, rejoué sur PES 2018, PSV-Eindhoven. Allez, Lacostelle sur le côté. Et puis toujours de Bastia qui essaie de mettre la pression avec Mario. La première frappe, les bastiais, elle est signée live Mario. Tout comme au match allé, ce sont donc les bastiais qui allument la première mèche ici au Philips Stadium. Coupe UEFA de Karcov. Karcov, attention, pour l'attaquer. Et contact, heureusement. Harry Loops, derrière, avec Pondrit. Pondrit, Loops, c'est deux joueurs qui ont fait très très mal au match allé. Il a bien joué la récupération. Marc Ioni, dégagé le ballon. Il va falloir être patient côté bastiais. Et profiter surtout des moindres opportunités. La Cuesta. La Cuesta qui laisse pas guérir la bonne récupération là-bas pour Mario. Mario à la lutte avec son défenseur. Il s'est bien repris par Pondrit. La relance au Stéron. Ce puteur en match allé. Le défenseur Hollande est là. Il parvient à donner à René Van de Karcov. René Van de Karcov, il est pris. Johnny Repp. Johnny Repp. Lui, l'ancien de l'Ajax. A qui aimerait bien faire un coup ici. De permettre à Bastia de remporter cette coupe UEFA. Ce serait formidable. Attention, Harry Loops. Le centre contré par Marc Ioni. C'est pas fini. Willy Van de Karcov. La frappe de Willy Van de Karcov. Et c'est Pierre Icard qui se couche bien sur ce ballon. Et c'est fou... Travel... But Caz, Larios, évidemment, de François Hollande. René Van de Karcov. Il cherchait son frère de la confondeur. Ça a été coupé. Pour l'instant, il y a le joueur de Bastia qui canalait bien le terrain. Je laisse ça de la part de Jean-François Larios, Larios avec la frappe de Johnny Repp, sans problème pour le grand Wem van Beverein, avec la lipans, la lipans qui allonge devant, il cherche René Van de Kerkhoff, c'était bien, tout fait, et, aujourd'hui, Kaz, Krigo, Kaz, attention, la perte de balle qui pourrait être préjudiciée à Krischk, René Van de Kerkhoff, au capitaine Willy van der Köln, van der Köln, van der Köln toujours pas de solution, van der Köln qui part bien centré, attention, c'est repoussé par la défense avec Guesdon, André Guesdon qui a été replacé dans l'axe à la place d'André Burkard, attention, le bas sur le côté pour Meric Rimeau, une opportunité peut-être pour le Marocain de Bastia, Meric Rimeau, Meric Rimeau, Meric Rimeau, Meric Rimeau, qui a voulu partir en drible, et on sent que c'est tendu, dans cette rencontre, on ne se livre pas trop, Kerkhoff, Loofs, attention, attention, Harry Loofs, Loofs qui préfère tirer au premier poteau, c'est dans le petit filet, et encore une fois, comme on va de chalet, Loofs, c'est-à-dire des joueurs très très dangereux, et là, heureusement, il a fait le mauvais choix, alors qu'il est du monde, là, il y a Randeur Köln qui était au pote pour l'alti, 0-0, le joueur prend l'instant après une demi-heure de jeu, Bastia tient bien le choc, et Bastia doit absolument marquer, attention, c'est pour l'espace là, de Kerkhoff contre la récupération, Bastia avec Mario, il a un goût à jouer avec Johnny Rep, Johnny Rep s'il n'a pas, et le beau tacle, Bernie Brands, heureusement, car il avait vu, attention, la frappe derrière, avec un nuage, heureusement que Bernie Brands a annihilé cette occasion Bastiaise, car Johnny Rep avait vu Meric Rimeau partir de l'auto de la défense, Marcioni, Marcioni, Mario, Papi, Johnny Rep, par-dessus, Mario encore, avec Lac Mesta derrière pour Mario, ah, c'est dommage, on retrouve quand même la volonté de jouer en passe multipliée, côté Bastiaise, avec attention, la reprise, on va dire qu'il s'est repoussé, ça va revenir à Bechkers, et Bastiaise retourne, oui, bien joué ça, Johnny Rep pour Yves Mario, leur capacité à jouer sans complexe, les Bastiais, comme ils l'ont fait, face à Newcastle, au Sporting, au Torino, au Grasshoppers, au Cardassina, le ballon pour Meric Rimeau, Rimeau, qui talonne la reprise, réponse est repoussée, et c'est bien, c'est bien ce que font les joueurs au maillot bleu. Essayons de combiner devant, entre Crimo, Mario et Johnny Rep, on est sur le centre devant, on est devant de Kerkhoff, encore ballon qui passe devant le but de Pierre Ickar, à chaque fois, ça fait passer un frisson dans la défense Bastiaise, et la mi-temps, tout est sifflé sur ce score de 0-0, un match pour l'instant moins enlevé que le match allé, donc tout reste à faire. Et c'est reparti, c'est reparti ici, à Heinderen, les données ne sont pas évoluées, c'est toujours pareil, dans l'instant, c'est le PSV qui replante cette coupe UEFA, donc là, on a eu un changement un petit peu surprenant, puisque c'est Marc Vélaire, le gardien, en passant là de Pierre Ickar, qui fait son entrée, c'est un coup dur, après Bastia, ce changement, avec l'entrée de Marc Vélaire, il faut le dire que Pierre Ickar a peut-être touché, en première mi-temps, attention, on va faire tout de suite se mettre dans le bain, là, Marc Vélaire, c'est le portier officiel, attention, il y a hier à se retourner, et voilà, le tout de suite en action, le gardien remplaçant du Sporting, avec ce premier tir, alors qu'on a fait également rentrer Jean-Marie Desherby, tout jeune joueur, on a les Desherby, alors le bleu de papier là, il coupe un carton jaune, Marc Vélaire qui est rentré à la place de Pierre Ickar, Marc Vélaire, c'est le gardien en principe titulaire, il a été trôné par le jeune Pierre Ickar, et qui a fait son entrée, c'est un joueur d'expérience, Marc Vélaire, il a fait pas mal de matchs, dans cette campagne européenne, et attention, il va essayer de les attributions, parce que le PSV ne l'a pas se contenté, c'est 0-0, un petit peu à double tranchant, le livre de Kharkov au corner, là il s'est repoussé, il va la ballon dégagée, et le petit Desherby, il se bat pour rater un ballon, il a joué la Cuesta, il a joué la Cuesta, la Cuesta pour Johnny Repp, le tir croisé, l'ouverture du score pour Bastia, l'ouverture du score pour Johnny Repp, le Sporting Etoile Club de Bastia, qui passe devant, oh c'est beau, c'est beau, et pour l'instant, Bastia, tient cette coupe UEFA, ils l'ont fait, ils sont en train de le faire les Bastia, et Johnny Repp, il doit être heureux Johnny Repp, puis le joueur de l'Ajax d'Amsterdam, de venir marquer ce but, en terre d'Eindhoven, superbe passe de la Cuesta, on croit qu'il est un petit peu court, je dirais, le petit coup de rein, pour passer devant son coéquipier de l'équipe nationale, Ernie Brands, tir croisé, petit filet devant de Beveren, Bastia est en train d'écrire l'histoire, ici, en terre battable. Il est battant, attention, car les joueurs de l'Ajax d'Eindhoven vont se lutter tout de l'aise, Stébos, Stébos, bien contré, André Guédon, et l'arbitre qui donne un coup franc, allez, il reste plus d'une demi-heure à jouer, il va falloir tenir, il va falloir tenir le score, comme s'il fait Marc Feller, sur sa ligne, il peut aller à l'arrêt, Marc Yoli, il ne faut pas passer à recul trop, il faut passer à continuer de jouer, Marc Yoli, Desherbys, Desherbys, il a sorti ça, avec Galois, Niquelissi, qui a fait son entraination, attention, il est tout seul, il y a du monde au centre, il y a votre bien, Guédon, la bonne sortie de Marc Veller, encore une fois, la relance, le tapis, Jean-François Larios, sur le côté, Larios, Climo, La Cuesta, La Cuesta, il n'a pas osé frapper, peut-être qu'il s'est Desherbys, mais Desherbys avec la frappe, de Johnny Rep, en pivot, il était en position, dehors de jeu, Johnny Rep, 1-0, en tout cas Bastias, pour l'instant, a fait plus dur, marqué ce petit but, à l'extérieur, Oups, parce que le centre de l'Oups fait dégager ce ballon, et encore, il y a une faute, et attention, attention de ne pas multiplier ces fautes, les abordations, phases de réparation, faute, qui tâque le retard, la démarque, l'une sur Arnulx, et le débarque, le débarque de Kirchhoff, attention, la reprise, il faut dégager ce ballon, oh là, sauvetage, sauvetage de Guesdon, sur la ligne, et un contre, contre à jouer, avec Red, qui se fait déposséder, rapidement, et il reste tout, beaucoup de temps à jouer, ça va être compliqué, ça va être compliqué, de vouloir garder ce score, il faut construire côté basse, avec justement un joueur de ballon, comme Claude Papy, mais Papy, il est repris, le Gallois, par-dessus, pour Loups, il faut dégager ce ballon, reprenant, voilà, la Cuesta, avec la Cuesta sur le côté, il est désherbi, il est pris, un petit peu trop tendre, jamais il est désherbi, Loups, il a eu une faute, il y a eu un joueur hollandais, qui a été balancé, qui reste au seul, l'arbitre est joué, qui a pris Loups, pour Pondwit, qui va pouvoir centrer, le centre de Pondwit, attention, la reprise, la parade, Marc Vélière, qui répond présent, séchons, sur le but, de Bastia, les attaques se multiplient, Cotain de Vein, et là, la reprise de Van der Kellen, il vient là, boxer, sur sa ligne, pratiquement, alors que, Charles Landucci, le capitaine de Bastia, écoute d'un cap, en jaune, pour une faute, un discutable sur Nick, d'ici, sans ballon, les corners à suivre, Van der Kerkhoff, oui, Van der Kerkhoff, les deux frangins, ça serre bien une tête, attention, l'égalisation, l'égalisation, pour Heindhoven, sur ce corner, Petite cause, grand effet, alors, le malheureux, le malheureux, Marc Veller, qui est crédité de ce but, contre son camp, le coup de tête, je crois que c'est Van der Kellen, le ballon qui horque le poteau, et qui rebondit, dans le dos, de Marc Veller, c'est un but cruel, ah, quel coup du sort, quel coup du sort, pour Bastia, qui tenait ce match, et maintenant, à un quart d'heure de la fin, il faut aller marquer un nouveau but, il faut y croire, il reste un quart d'heure, c'est possible, Lechkers, Lechkers, il va être trop loin, et c'est sorti, ah, mais quel coup du sort, quand même, que ce but, il ne peut pas grand chose, le pauvre Marc Veller, il avait fait, ce qu'il fallait, ce qu'il fallait, et le ballon qui lui rebondit dessus, c'est vraiment cruel, si on en reste là, surtout, si on en reste sur ce score, ou parité, Bastia, il n'aura pas d'inérité, Bastien, il n'aura pas réfléchi, il n'aura pas été vaincu, par cette équipe d'Hindhoven, ce serait quand même cruel, que Bastia se passe, comme ça, à cause du but à l'extérieur, et ceux de partout, encaissés à l'aller, et il reste encore 10 minutes, 10 minutes, les Bastia vont bien avoir, au moins une opportunité, d'en mettre une au fond, on l'a dit, Hans, de Kerkhoff, ici, ici, il va encore tenir un coup franc, et il n'a été plus cherché, ici, attention, attention, Charles-Olorducci, il a déjà été averti, ça réclame, ça réclame le carton rouge, pour le TPT de Bastia, et il a bien s'en tiré, et un pincement pour Oliven de Kerkhoff, il a tiré à deux, avec Wanda que, il s'est repoussé, c'est mal, ça a été mal tiré, allez, Cribeau, allez, Cribeau, il faut donner ce ballon, il faut donner ce ballon, voilà, pour Johnny Repp, allez, Johnny Repp, il y a deux herbes, il y a au centre, le centre, le deux herbes, qui prêt à reprendre en superbe défense, le pont de Vlite, mais ça relance côté hollandais, il reste cinq minutes, Van Der Koehlen, Van Der Koehlen avec Postouma qui est rentré, Postouma derrière, Van Der Kerkhoff, pont de Vlite, et attention, on va prendre un second but, la remise pour Van Der Koehlen, Van Der Koehlen, c'est mal tiré, c'est dans les bras de Véler, qui relance très rapidement, mais trop rapidement, allez, il faut dégager ce ballon, c'est la dernière occasion peut-être, et voici l'occasion pour Bastia, avec Desherby, Jean-Marie Desherby, Desherby, donne ton ballon, donne ton ballon pour eux, Johnny Red, qui est contré, c'est pas fini, Desherby toujours, nouveau centre, contré, Marconi, le centre de Marconi, c'est repoussé, c'est les arrêts de jeu, les arrêts de jeu, et le PSVN de VN, qui repart en contre, avec un ballon, la bof pour eux, un hors-jeu, de Postouma, les Bastia, qui ont peut-être gâché, la balle de match, ça va être cruel, ça va être cruel, si on en reste là, il reste 1 minute 30, 1 minute 30, pour Bastia, pour marquer ce petit but, pour aller chercher la victoire, et oui, une faute, et oui, ils en jouent, les joueurs du hollandais, et Marconi qui est averti, et oui, les hollandais qui vont, forcément, chercher la faute, garder le ballon, ils n'auront pas battu, Bastia sur les deux matchs, mais ils vont peut-être remporter, cette coupe UEFA, 1978, attention, il faut dégager ce ballon, Marconi, Marconi devant, et c'est terminé, c'est terminé, c'est cruel, des illusions pour Bastia, qui avait presque fait le plus dur, il n'aura pas été battu, sur les deux matchs, mais qui pourtant, ne remportera pas, cette coupe UEFA, 78, Sous-titrage Société Radio-Canada